Il y a quelqu'un par là ? Bonjour, bonjour ! Ah ! Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Carnaval de Dunkerque. Ah oui. Bon, c'est parti. Bon alors, pseudo, vas-y. Euh... Ubisoft. Alors, pas de coaching ? Le coaching n'est pas disponible, donc c'est un peu embêtant. Ok, c'est parti, on va taper dans le vif du sujet du matos là. T'as quoi comme souris ? Une G502 Hero. Ok. T'as quoi comme clavier ? K55 RGB Pro de Corsair. Ok. T'as quoi comme écran en hertz ? 144. Le tapis de souris ? Premier prix chez Amazon, un Excel que j'ai coupé, il est à la verticale. Attends, reviens sur le dernier... Comment ça ? Il est à la verticale. Faut que je montre ? Oui, oui, oui. Il est comme ça. Mathéo, est-ce que tu as pris de la drogue avant de venir nous voir ? Aïe, 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 aïe. Mathéo, Mathéo, Mathéo. Bon, est-ce que tu veux bien pour moi le remettre déjà à l'horizontale ? Et le ping, t'as combien ? J'ai 19. Ah, bah ça va Dunkerque, t'es fibré ou quoi ? Oui, oui, oui. Ah bah bravo ! Oh ! Connais-tu toutes les maps par cœur ? Non, pas les nouvelles. Quelles sont les nouvelles ? C'est celle avec le terrain d'entraînement. Il y avait un mode de jeu. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je sais pas comment elle s'appelle. Stadium ? Stadium. D'accord. Et le château aussi. Il va falloir que t'apprennes les noms des maps quand même. On va pas y arriver autrement. C'est quoi ton objectif ? De m'améliorer. Bah c'est bon. Bah c'est bon, j'ai rempli mon... Je t'ai fait tourner ton tapis de souris. Ah bah là, je pense que... Là, je pense qu'on est bon. C'est bon. Ça, c'est pas un objectif. Ça, c'est un objectif tout caca, ça. C'est quoi le truc atteignable vers lequel t'as envie d'aller ? Platine, diamant. Mais c'est quoi ton temps de jeu par semaine ? Sur R6. Ouh, oui. J'en ai rien à branler de Minecraft, hein. On est sur 15 heures. Tu fais 15 heures par semaine. Ah non, 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 pas par semaine. J'avais compris pour les 6 mois. Après, il y a eu les fêtes et j'ai pas eu le temps de jouer. C'est les derniers mois ? Mais quelle fête, quelle fête ? Le carnaval. Mais ça dure combien de temps, le carnaval ? Ça commence en février et ça finit en avril. À la fin, je vais te donner un planning. Enfin, pas à toi du coup, mais à celui qui a pris le coaching pour toi. Avec un programme à suivre. IQ batteuse, quoi. Vas-y, fais nous voir ça. J'ai vraiment pas l'habitude avec le tapis horizontal. Là, déjà, moi, j'aime bien ce que je vois. À part ton crosshair placement qui est trop bas. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, là, j'aime bien. Là, j'aime bien ça. La poignée inclinée, plus jamais, sur aucune arme. Mais t'as un bon niveau, les mécaniques sont pas dégueulasses, quoi. Et arrête de t'accroupir. Tu joues à CS ou quoi ? J'ai joué à Valorant. Ok, stop. Retourne-toi vers un mur, celui qui est au-dessus. Ouais, recule-toi, recule-toi. Regarde le corbeau, là. Regarde la chouette derrière toi. Enfin, mets-toi au niveau de la tête. Bien joué. Ouais, regarde derrière. Parfait, t'as vu ce turn, il est propre ? Super. Super, fais-moi un bon recoil control, là. Ça, ça va être dur. Ça, il va falloir s'y entraîner. Nul, c'est nul. Ouais, ouais, tu vas voir ce que ça va donner avec la sensibilité qui va être beaucoup plus basse. Et redresse-toi sur ta chaise, nom de Dieu, Mathéo ! Je me redresse, je me redresse. Voilà, c'est ça qu'on veut, un vrai gamer, là. Voilà, ça commence à avoir de la gueule, là. Yes, ça commence à avoir de la gueule. T'as vu ce qu'il va falloir que tu fasses, maintenant, sur ton tapis de souris ? Ça, c'est de l'à peu près, quoi. Ouais, voilà. Maintenant, tu fais un 360 sur toi-même, tu fais la même chose. Quand t'arrives en plein, il est là en face de toi, tu lui fais un spray control. Ouais, c'est dégueulasse. Tu vois ce qu'il va falloir faire ? Non. Recall control de merde, là. Non. Je veux pas voir le truc qui part vers le haut, là. Dès la deuxième balle, je veux que ce soit propre, là. Derrière toi, il y a un mec. Vas-y, mets-lui, derrière la fenêtre, derrière toi. Bam, ça, c'est propre. Non, ça monte trop, là. Tu laisses trop le recoil. Voilà, ça, c'est à peu près pas mal. Voilà, ça, c'est OK. Et voilà, pourquoi tu joues pas la poignée inclinée ? Parce que ça monte trop, là. C'est pas grave, c'est bien, c'est propre. OK, mais t'as vu tes erreurs en deux secondes ? Un, tu t'accroupis à chaque tir. Deux, tu contrôles pas dès la deuxième balle. Trois, t'aurais jamais dû, du coup, faire le truc de te dire... Oh bah c'est cool, au moins je peux zoomer vite avec la poignée inclinée. Non, la poignée inclinée, c'est de la merde, justement. Et l'école, ça va ou quoi ? Ah oui, oui, ça se passe, ça se passe bien. Ça va, des bonnes notes et tout ? T'as une copine ? Oui. Oula, il y a eu un peu d'hésitation, pourquoi ? Je veux savoir, parce qu'il va falloir lui dire adieu. Si tu veux devenir bon sur Rainbow Six, ça, c'est pas possible. Ah oui. C'est un 1v1. Bien joué. C'est bien ça, c'est propre. Bien joué. J'ai un peu de mal avec le recul. Pas de problème. En revanche, arrête avec ta batteuse. Bien joué. Tu casses le drone, tu changes la position, mais il y a d'autres éléments sur Rainbow Six pour apprendre, pour prendre une information. Or là, t'as tiré. Partons du principe que quand t'as tiré avec un opérateur qui n'avait pas de silencieux, je vois quel est le trait. Deuxièmement, t'es à une distance où je t'entends. Donc si dans Rainbow Six, le fait de bouger quand ça fait un bruit, quand les gens courent, ça donne une indication, le fait de ne pas bouger donne une indication. Bon, je vais me pas regarder si t'es en haut ou en bas. Ah, t'es en bas. Et tu sais bien que moi, je mets beaucoup de travers. Bien joué. Qu'est-ce que tu devrais faire si tu voulais améliorer les choses ? 1. Arrête avec la cog, plus jamais de la cog. T'as bien joué là, t'as pris ton temps, tu me fais machin, etc. Mais qu'est-ce que t'as fait encore une fois de plus ? En fait, tu arrives à l'endroit de l'objectif trop tard. 1. Première chose, si tu prends Ela, c'est des gadgets passifs, mais c'est des gadgets actifs au final. C'est pas des capquants, tu peux pas les mettre comme capquants. En fait, les grisemottes, t'as envie de me les balancer dans la gueule. Tu prends un des opérateurs, un peu comme Ibana avec la poignée inclinée, tu te rajoutes une difficulté. Ce n'est pas un recoil qui est facile à maîtriser. Et là, t'es en face-check, tu vois ce que c'est face-check ou pas ? Non, on est obligé de vérifier avec la tête. Exactement, exactement, t'es obligé de prendre l'information avec ta tête. Bien joué ! Ça va pas trop blanc ? Vu que t'étais en train de flash, je voyais pas du coup les flashs que tu lançais. Comme je t'ai pas vu, du coup j'essaie de piquer à la porte. T'as pas vu un trait blanc avec un hit-marker, avec un threat-marker au-dessus de ton épaule ? Non, du tout. Ok. Bon ça, il faut qu'on en parle. Je te laisse en vie la première hein. Attention à ça ! Attention à ça ! Attention à ça ! Non, je t'avais pas vu. Je m'attendais pas à ce que tu sois là. Attention, on est en 1v1, donc qui dit silence au final dit un peu danger. Ok, t'es en train de droner, déjà ça veut dire que pour moi c'est plutôt safe quoi. Ça, je le sais, tu vois. Tu sais pas que je le sais, peut-être que t'avais pas vu la cam, mais je sais que tu drones. Et puis j'ai Solis. Ah, je sais exactement où t'es. Et tu vas droner. Et tu fais déjà une erreur énorme. Là, tu viens de perdre ton meilleur ami et y'a pas de revenge sur ton meilleur ami. Et le principe de revenge, il s'applique pas qu'à tes teammates, il s'applique aussi à ton meilleur pote qui est ton drone. Il reste 20 secondes. Est-ce que tu savais que j'étais là ? Non. Non hein. J'ai pas pris l'info. Tu prends pas l'info, ok, et tu te donnes pas la latitude. Donc déjà, ça part du début du round. Ça part du fait que dès le début du round, au final t'as envie de bien faire les choses, c'est bien. T'as envie de prendre l'info, est-ce que je suis, etc. Bon, ça c'est cool. Mais le but du jeu, c'est que tu perds du temps sur le fait de parfois perdre ton drone sans capitaliser sur l'info. Et la troisième question, au moment où tu arrives, tu veux rentrer dans la map. Et bien, il faut que tu arrives par rapport à ta connaissance, de savoir quelles sont les lignes qui peuvent être un danger pour toi. Quelles sont les cases sur lesquelles tu as besoin de l'information pour te sentir bien à l'endroit où tu rentres. Quand je t'ai dit 20 secondes, c'était pour te dire que tu devrais déjà être sur le site ou t'aurais déjà dû me mettre la pression. Bon bah merci en tout cas Mathéo, si tu restes pas. Y'a pas si. C'est moi qui te remercie. T'as appris des choses ? Bon bah c'est le principal. Merci pour tout Mathéo. Et s'il y a un problème, tu vas me voir sur Discord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501